Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi durant ma journée. J'ai pas mal de petites choses à faire, notamment aller m'occuper des poneys car hier malheureusement, donc aujourd'hui on est le jeudi 5, hier je suis allée m'occuper des poneys et malheureusement j'ai fait une mauvaise découverte. Ça fait environ une semaine et demie qu'ils sont partis chez le papa de Brice. Je pensais ne pas en avoir ou en soit très très peu, sauf qu'hier j'ai découvert que les poneys étaient infestés de tics. J'en ai enlevé une bonne quinzaine sur les trois et il y en a encore. Malheureusement je pensais ne pas être embêtée car à la maison ils n'en ont presque pas eu, peut-être 2-3 mais sans plus. Sauf que chez son papa l'herbe était beaucoup plus haute et on est un peu plus en altitude, donc un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'humidité. Et malheureusement ils en ont plein. Donc hier j'en ai enlevé déjà pas mal sauf que j'y suis allée fin de journée. Et malheureusement à partir de 19h30, il commence à faire nuit. Du coup je me suis retrouvée quasiment dans le noir donc j'ai dû arrêter. Mais aujourd'hui je vais continuer à leur enlever un maximum car également il y a un second problème, les poneys ont commencé à faire leurs poils d'hiver. Et mes poneys quand ils font du poil, c'est pas 2 cm de poil, on est quasiment sur 5 bon centimètres. Du coup les tics sont déjà bien enfuis dans le poil donc encore plus compliqués à leur enlever. Et également ils sont petits, du coup je suis quasiment couchée au sol pour pouvoir manipuler parce que les tics sont bien évidemment en dessous ou soit en dessous de la tête. Donc vraiment à des endroits qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Donc voilà ça m'embête un peu. J'ai surtout très très peur qu'ils me chopent une maladie à cause de ça au vu du nombre de tics qu'ils ont sur eux. Là ce matin je n'y vais pas tout de suite. J'ai des choses à faire avant. Et je pense que je vais en profiter pour aller au magasin, aller leur acheter une pierre à sel. mais avec de l'ail à l'intérieur et également aller acheter de l'ail en poudre afin de faire du coup une cure de 2-3 semaines pour les protéger des tics. Ça fait un répulsif naturel parce que ça va dans le sang et les tics n'aiment pas l'ail. Bien vérifier qu'il n'y ait pas de perte d'état des poneys parce que surtout au niveau de Golden parce que c'est Golden qui en avait le plus. Donc voilà bien vérifier qu'il n'y ait pas de perte d'état pour éviter tout problème. Mais voilà ce matin je vais aller chercher du coup la pierre à sel qui leur permettra d'avoir une première dose d'ail et ensuite aller chercher l'ail en poudre pour pouvoir faire la cure. Mais sinon avant tout ça également je vais m'attaquer à mon atelier. Alors je vous en avais déjà un peu parlé lorsque j'étais revenue avant que les poneys déménagent sur Youtube. Je vous avais parlé que du coup la maison de mon chéri est une maison en rénovation. C'est une vieille ferme de 1814 du coup qu'il a achetée et qu'il est en pleine rénovation. Mais il y a quand même énormément de travail. Et du coup ce qui m'intéressait également c'était de vous montrer l'avancée des travaux. Du coup je me posais la question de si ça vous intéresserait que j'inclue des vidéos rénovation dans mes vidéos actuelles plutôt sous forme de vlog où je vous montre en soi l'avancée des travaux. Ce ne serait pas que des vidéos fixées sur de la rénovation. En soi je vous montre un peu l'avancée des travaux et ensuite on irait s'occuper des poneys. Vraiment inclure également cette partie de ma vie dans les vidéos tout en gardant bien évidemment le contexte du monde équestre. Dites-moi ça en commentaire, savoir si ça vous intéresserait. Et sinon je vous ferai une petite vidéo déjà pour vous présenter la maison et les travaux qu'il y a à faire. Mais également les pièces qu'on a déjà terminées. Aujourd'hui nous sommes dans ce lieu, le futur atelier de travail de mon chéri. Et du coup on doit faire couler une dalle au sol sauf qu'il fallait creuser 15 bons centimètres pour pouvoir ensuite faire couler la dalle. Et du coup avec nos petites mains depuis quasiment une semaine on est en train en soi de creuser tout ça. Et on a quasiment fini, il faut simplement enlever la partie là, là où il n'y a quasiment plus rien. Et on aura fini de creuser pour pouvoir ensuite faire la dalle. Mais du coup voilà, moi ce matin je vais terminer ça. Ensuite on ira chercher l'ail et je vous retrouve du coup tout à l'heure quand on ira s'occuper des poneys. Je vous reprends dans ma voiture. Parce que je suis allée m'arrêter dans un supermarché pour aller récupérer un sac. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'application Too Good To Go. Et moi personnellement c'est la toute première fois que je prends un panier Too Good To Go. Alors le principe en fait c'est des paniers anti-gaspi. qui vous permet en soi d'avoir des produits qui sont en date limite de consommation. Et d'avoir des prix ultra réduits en fait. Le panier que moi j'ai pris, donc le sac, en soi il coûtait en moyenne dans les 12 euros. Et moi je l'ai eu pour 3,99 euros. Donc d'un côté ça fait des économies. De l'autre, vous avez des produits qui sont certes en date limite. Mais qui sont des fois de marques, de bonnes marques. Que de base vous n'aurez pas acheté parce que c'est trop cher. Et troisième bon point, c'est surtout que ça vous permet de découvrir des produits que vous n'aurez peut-être pas acheté de base. Parce que ça ne vous attire pas ou autre. Mais là vous avez la possibilité d'en avoir pour pas cher. Et moi du coup j'ai pris mon tout premier panier. Alors c'est absolument pas un partenariat avec la marque Tougou de Tougou. C'est de ma propre initiative que je vous en parle. Mais je trouve ça sympa parce qu'au vu de la flambée des prix dernièrement avec l'inflation et tout. Faire les courses c'est vraiment pas évident et ça revient très vite cher. Donc je trouve le concept assez sympa. On va découvrir ensemble quand on arrive à la maison ce qu'il y a à l'intérieur. Et on verra si par la suite je continuerai à faire ce genre de panier quoi. Du coup voici le contenu du sachet. Et c'est vraiment assez varié. Il y a autant des desserts, entrées que des plats. Et en plus au niveau des dates on est plutôt pas mal. Des fois par exemple les produits là ils sont bons pour le jour même. Mais si on les congèle ben voilà ça permet de les garder plus longtemps. Et des fois on est le 5, les produits des fois vont jusqu'au 8. Donc qui laissent encore le temps pour les consommer. Et bien évidemment pour toutes les personnes qui sont par exemple végétariens ou véganes. Ben il y a différents types de paniers. Il n'y a pas que de la viande ou autre. Ils proposent quand même des paniers assez divers. Mais je suis quand même très contente du panier que j'ai eu. Je viens d'arriver chez le papa de Brice. J'ai pris mes licoles comme je pouvais avec la pierre à sel à l'ail. Ça va permettre qu'ils puissent avoir déjà une petite quantité d'ail dans le sang. Et ensuite j'irai racheter demain ou après-demain l'ail en poudre pour leur faire leur cure. Et du coup ben là on va être parti pour les pouiller. Ben pas pour les pouiller mais pour les tiquer. Et enlever un maximum de tiques tant qu'il fait jour. Mais là du coup on voit que le jour commence petit à petit à se coucher. Donc je vais aller me dépêcher avant qu'il fasse nuit. Et je vais prendre Miss Gossip. Coucou ma fiffi. En première parce que hier du coup j'avais pris Gossip en dernière. Sauf qu'il commençait à faire nuit. Donc nuit avec un poil foncé. Je vous dis pas la galère pour trouver les tiques. Donc on est parti. Ce que je vais faire en premier c'est que je vais changer la pierre à sel. Ils ont de base celle-ci, celle d'Himalaya. Qu'on m'a plus ou moins déconseillée. Au vu des conditions de comment c'est produit etc. Du coup ben l'avantage c'est que je vais pouvoir la changer avec celle-ci. Et vu qu'il y a de l'ail. Ben au moins ils iront manger seulement celle-ci. Je vais voir si aussi si ça leur plaît. J'espère qu'ils vont la manger. Parce que c'est vrai qu'ils sont un peu difficiles avec l'ail. Mais normalement il n'y a pas de soucis. Je sais que Golden avait toujours eu en hiver une petite cure d'ail aussi. Et elle le mangeait plus ou moins bien. Mais bon on va déjà changer la pierre. Au moins elle sera à disposition H24 pour eux. Et au moins ils auront une petite quantité d'ail déjà dans le sang. J'ai mes petites irtiques s'il y a besoin. Comme je vous avais dit du coup hier je leur en avais déjà enlevé. Mais j'en sentais d'autres. Mais des plus petits. Mais ils n'étaient pas faciles d'accès. Donc j'espère que là je vais arriver à tous les enlever. On les sent bien en fait. Là comme je vous ai dit en fait il y en a juste en dessous ici. On le trouve. Et en dessous là près des membres ou au niveau du poitrail aussi il y en a. C'est chiant. Vous en avez tellement. Ils ont déjà du poil. C'est vraiment horrible. J'espère que je vais y arriver. Sans que Miss Gossip elle bouge. Parce que Miss Gossip n'aime absolument pas que je la manipule. Surtout quand il y a des tics. Mais je n'ai pas le choix Louloute. S'il faut que je les enlève il faut que tu te laisses faire. Alors. Ouais il y en a un là. Il me semble que ça en vient. Ouais. En plus c'est les tout petits. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est les tout petits du début là qu'on voit. Et ensuite les tics là. Ils vont grossir. Alors je ne sais pas si la mise au point se fait. Si. Voilà. Et après ceux là ils vont commencer à grossir. Et se remplir de sang. Et bien évidemment je viens de le faire tomber. Mais du coup c'est ceux là qui se remplissent de sang. Et après les tout gros gris là. Tout moche. Hop. Allez on continue. Est-ce que c'en est un ça ? Non ça c'est une croûte évidemment. On préfère trouver que des croûtes mais. Ce serait trop beau pour être vrai. Ouais. Bon là normalement en dessous de la tête. Ça peut-être là. Non ici. A tous les coups. Et bien non ici c'en est un. Et oui. Voilà. Mais celui là il faut que je le brûle. Je vais aller récupérer de nouveau un bocal. Pour aller les péter. Et les brûler. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ça. Ah ça fait du bien. Bah oui. C'est chiant les tics. C'est chiant 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 chiant. Je veux bien te croire. Mais je dois te les enlever. Arrête de voir. Louloute. Toi je crois que tu avais tout enlevé hier. Bibi il en avait beaucoup moins hier. C'est celui qui en avait le moins. Je crois que je lui en ai enlevé trois. Mais celle qui en avait le plus c'était Golden. C'était affreux. Mais des fois j'en ai enlevé trois au même endroit. C'était affreux. Et en une semaine et demie quoi. Et quand je vous dis que les poils c'est horrible. Regardez déjà la quantité de poils que Bibi fait. Alors quand il y a les tics qui sont enfuies. Sous le bidou. Je ne vous dis même pas la galère pour les avoir en fait. Et la dernière. Et pas des moindres j'ai envie de dire. Viens la fille. Non ? C'est maman qui va s'approcher. Elle en avait tellement en dessous. Elle c'était en dessous de la tête qu'elle en avait plein. Allez bim. Et de un. Et oui. Ces enflures. Ils reviennent là où les premiers ont déjà mort. C'est horrible. Mais ce n'est plus des tout gros comme hier. Hier Golden elle en avait des gros gris là. Les gros ceux qui ont déjà bu du sang quoi. Mais là c'est bon. Je crois qu'on avait bien travaillé hier soir. Bizarre par contre qu'ils ne se mettent pas dans les crins. Surtout que toi tu as pas mal de crins. Donc tu dois être bien chaud à l'intérieur là. Mais non. Ça les intéresse pas. Tant mieux. On va pas s'en plaindre. Personnellement. J'ai autre chose à faire. Et en dessous. Je crois qu'on est. Je crois qu'on est bon la fifi. Bon bah au final. J'avais bien travaillé hier. C'est bien. Bon je viens de m'en rendre compte que j'ai quasiment plus de batterie. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais terminer de m'occuper des loulous. J'espère que l'ail va servir. Que ça va leur faire du bien. Et au moins que ça repousse un maximum les tics. Et je croise les doigts également. Pour qu'il n'y ait pas de perte de poids. Qu'il n'y ait pas eu d'infection. Du coup ma petite troupe. Qui est ici présent. Et moi même. On vous dit à la prochaine. Salut ! Tu dis au revoir bibi ? Tu dis au revoir ? Au revoir !